La prévention des allergies, tel est le thème de notre nouvelle émission Santé Plus. Avec nous, aujourd'hui, le docteur Habib Chaban. Bonjour docteur. Bonjour. Et bien sûr, bonjour Bernard. Donc docteur, vous êtes allergologue à Paris et vous êtes également vice-président du Syndicat français des allergologues. Et on parle de l'allergie, des préventions de l'allergie, mais ne devrions pas plutôt parler des allergies au pluriel, car elles sont multiples, n'est-ce pas ? Que peut-on faire pour se prémunir contre les allergies saisonnières ? Pour le moment, il n'y en a pas puisqu'on est en hiver, enfin en principe, sauf erreur de ma part. Mais peut-on déjà aujourd'hui commencer à penser à l'allergie que l'on aura au printemps sans doute ? Et peut-on s'en prémunir ? Tout à fait. Donc c'est bien le moment le plus opportun maintenant de préparer les traitements, notamment pour prévenir justement ces allergies. Ce traitement, on en reparlera, c'est la désensibilisation en termes classiques utilisés ou immunothérapie allergénique. Elle commence quelques mois avant l'arrivée des pollens qui sont des allergènes saisonniers. Mais il faut d'abord commencer par faire un diagnostic précis. Aujourd'hui, ce diagnostic permet par la suite de poser l'indication de la désensibilisation. Donc les allergies touchent de plus en plus de monde. Alors pourquoi et combien touchent-elles de personnes dans le monde ? Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner un chiffre précis pour toutes les allergies. Mais si on prend l'arinite allergique, notamment, en Europe, on est dans une prévalence entre 17 et 25% au minimum, voire même jusqu'à 30% dans certains pays. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 600 millions de personnes dans le monde qui souffrent de rhinites allergiques, ce qui est quand même pas mal. Ça fait beaucoup. Et pour les allergies alimentaires, on est aux alentours de 2% chez l'adulte et de 4 à 6% chez l'enfant, parfois jusqu'à 8% dans certains pays. Et c'est surtout à l'arachide, les allergies alimentaires ? Notamment dans les pays, je dirais, du Nord, c'est surtout l'arachide. Cette allergie est peu présente, finalement, en Afrique, où la consommation d'arachide se fait probablement très tôt dans la vie, donc chez les nourrissons. Chez les tout-petits-enfants sont introduits probablement plus tôt. Et ça protège. C'est ce qui a été démontré aujourd'hui par de belles études qui ont été faites en Europe et aussi dans d'autres pays qui ont permis de montrer que l'introduction précoce permet de prévenir l'allergie à l'arachide. J'aurais peut-être dû commencer la première question par vous demander de nous expliquer ce qu'est exactement l'allergie. Alors, l'allergie, c'est tout simplement une autre façon de réagir. Au lieu de tout le monde inhaler des pollens, des particules provenant d'acariens, etc., des moisissures, on consomme des aliments tous les jours, on peut prendre des médicaments occasionnellement, on peut se faire piquer. Donc, tout cela, le système immunitaire a mis en place des mécanismes de tolérance vis-à-vis des aliments, vis-à-vis de ces particules que l'on peut inhaler, que sont les pollens, que sont les particules qui sont donc des acariens, etc. Et donc, on ne développe pas d'allergie lorsque l'on a cette tolérance qui s'est construite dans les premières années de vie, surtout dans la première année de vie. Et de temps en temps, vous avez des familles qu'on appelle atopiques, c'est-à-dire qu'ils ont une prédisposition génétique à développer des allergies. Mais cette prédisposition, donc, favorise le développement de ces allergies. Et puis, on s'aperçoit que même lorsqu'on n'a pas cette prédisposition génétique, de plus en plus d'enfants issus de familles, par exemple, qui viennent d'Afrique et qui émigrent pour vivre en Europe, qui n'ont pas cette prédisposition, et bien lorsque les enfants naissent en Europe et grandissent en Europe, et bien c'est l'environnement qui probablement change le comportement de notre système immunitaire et induit des allergies chez les enfants qui naissent de parents non-allergiques. Et donc, il y a un phénomène environnemental, c'est le rôle aujourd'hui de ce qu'on appelle l'épigénétique. – Et parfois, une personne peut ne pas être allergique pendant des années, par exemple à 35 ans, 40 ans, elle passe sous un arbre et elle commence à éternuer. Pourquoi ? – Alors, il y a l'exposition aux allergènes qu'on peut avoir tout au long d'une vie. – Et aujourd'hui, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire toutes les substances, qu'elles soient allergisantes ou irritantes, nocives, qui peuvent favoriser l'allergie. On le sait aujourd'hui, les fumées de tabac, les particules de diesel, certains perturbateurs de l'immunité, qu'ils soient dans les aliments ou dans l'air, etc. sont des facteurs prédisposants à faire de l'allergie. Et donc, pour faire de l'allergie un jour, il faut avoir déjà été sensibilisé. Il faut une première phase de sensibilisation de l'organisme qui va fabriquer les éléments qui permettent de faire réagir, donc de donner les symptômes d'allergie. Et puis, il faut un contact un jour. Parmi ces éléments qui permettent de déclencher, c'est l'exposition à une quantité importante avec des facteurs favorisants et qui vont permettre de développer. Les allergiques, par exemple, on dit que ce sont les sentinelles de l'environnement. Pourquoi ? Parce que ce sont les premiers à détecter les substances qui vont déclencher des allergies, peut-être chez les autres, mais beaucoup plus tard. – Comme des canaris dans la mine. – Alors, supposons que je ne sois pas allergique du tout. Que puis-je faire ? Quelle conduite dois-je adopter pour ne pas un jour être allergique ? Est-ce que c'est possible, d'abord ? – Alors, il y a des... Bien sûr, génétiquement, il y a des personnes qui sont, je dirais, quasiment réfractaires à développer de l'allergie. Tant mieux pour elles. Et puis, nous avons tous les moyens de faire de l'allergie, c'est-à-dire de notre système immunitaire. Nous avons tous les éléments, les cellules, les anticorps. Nous savons les fabriquer. D'ailleurs, on en fabrique toujours un tout petit peu. Mais nous fabriquons à côté des moyens de contrôle qui bloquent ce système pour qu'il ne donne pas d'allergie. Et puis, de temps en temps, vous pouvez avoir des déséquilibres qui peuvent être induits par des infections virales, par exemple, par probablement aussi d'autres éléments qui sont dans notre microbiote. Et ces perturbations, que ce soit du microbiote intestinal, du microbiote cutané, du microbiote respiratoire, peuvent donc déséquilibrer cet équilibre qui existait, qui bloquait l'allergie et font émerger l'allergie. – Mais là, on n'y peut rien. Là, c'est difficile d'y faire quelque chose. Bien sûr, vous pouvez toujours prendre... Vous allez retarder simplement l'apparition de l'allergie. Mais si les conditions sont réunies, elle peut toujours apparaître. – Donc, quand l'allergie est là, comme vous disiez, on peut effectivement essayer de s'en prémunir. Mais si elle est là, que fait-on ? Donc, il y a des traitements. Et si vous pouvez nous dire un petit peu desquels il s'agit. Et après, on verra qu'il y a l'immunothérapie pour s'en prémunir. – Les premiers traitements de l'allergie, c'est l'éviction lorsqu'on peut, bien sûr, la pratiquer. Elle est faisable, bien qu'elle a ses limites, vis-à-vis, par exemple, de l'allergie aux acariens. Les acariens sont des petites bêtes microscopiques de la famille des araignées qui vivent dans notre litterie. On peut s'en prémunir en changeant régulièrement les draps, en ouvrant les fenêtres tous les jours, en passant l'aspirateur, en nettoyant avec simplement un chiffon humide, etc. Tout ça, c'est de la prévention de l'allergie aux acariens. Elle peut diminuer les symptômes, parfois être suffisante, mais parfois non. Si vous êtes allergique aux pollens, c'est difficile de vous prémunir de l'allergie aux pollens parce que vous ne pouvez pas vous isoler. Il y a des pollens partout quand la saison arrive. Autrefois, pour anecdotes, on disait aux personnes qui avaient les moyens, au XVIIIe, XIXe siècle, on disait « Allez en croisière » parce que quand vous êtes en mer, vous n'avez plus de pollen, donc vous étiez tranquille. Mais aujourd'hui, quand vous vivez dans une ville ou dans une agglomération, quelle qu'elle soit, mais à la campagne, quand les pollens arrivent, vous ne pouvez rien faire. C'est la même chose. Alors, pour les animaux, on peut dire, ben voilà, on peut éventuellement éviter le contact avec les animaux. Le chat, le chien ou d'autres. Par contre, lorsqu'on n'y arrive pas, pour des raisons affectives, psychologiques, on ne peut pas se séparer de son chat, de son chien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on peut proposer des traitements de désensibilisation dans ces cas-là. C'est la même chose pour les pollens, c'est la même chose pour les acariens, etc. Eh bien, justement, je vous propose, ça s'appelle la désensibilisation, c'est l'immunothérapie, et je vous propose de retrouver Nicolas Dufour, qui est le directeur général France d'ALK, et qui nous explique en quoi consistent ces traitements. Alors, ALK est un laboratoire danois, présent en France et dans de nombreux pays à l'international, qui est spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge des allergies respiratoires sévères. Donc, elle met à disposition des allergologues des tests diagnostiques, ça s'appelle le Prie-Test, et puis aussi, donc, des traitements d'immunothérapie allergénique pour traiter la cause de l'allergie. Ce ne sont pas des traitements symptomatiques, ce sont des traitements qui vont s'adresser à la cause de l'allergie respiratoire des patients. La problématique actuelle des patients allergiques sévères est le délai pour avoir un diagnostic allergologique précis. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 7 ans. 7 ans d'errance thérapeutique avant de rencontrer un allergologue. Donc, la prise en charge doit se faire le plus tôt possible, c'est-à-dire chez l'enfant, pour arriver à être diagnostiquée une allergie et donc empêcher l'évolution de cette allergie vers un asthme allergique. Comment ça marche, ces traitements de désensibilisation, d'immunothérapie, pour se prémunir, justement, quand l'allergie est là ? Alors, on parle d'immunothérapie allergénique aujourd'hui, parce que l'immunothérapie est utilisée dans beaucoup d'autres spécialités. C'est un moyen thérapeutique qui a été mis en place dès 2011 par deux chercheurs américains allergologues, Nouné Freeman, et qui ont montré que si on administrait par voie sous-cutanée, à l'époque, des extraits de pollen de graminée à des patients qui souffraient de rhume des foins, donc d'allergie aux pollens de graminée, eh bien, ça allait non seulement les améliorer, mais ça allait protéger dans les années qui venaient et ils ne développaient plus de symptômes. Et à partir de là, donc, s'est développée cette technique qui consistait, donc, à préparer un extrait auquel le patient était allergique et de lui injecter, mais avec des quantités au départ croissantes jusqu'à obtenir la dose maximum tolérée et on maintenait ce traitement pendant plusieurs années et cela permettait non seulement de réduire la consommation des médicaments symptomatiques, mais aussi de protéger le patient lorsqu'il a terminé son traitement après 3 à 5 ans de traitement et donc le protéger plus tard et voire le débarrasser à vie de l'allergie. Et on en est toujours là ? Alors aujourd'hui, les traitements par voie injectable en France ne sont plus commercialisés pour des raisons donc de, je dirais, de tolérance et de sécurité puisqu'il y a eu quelques accidents. Et aujourd'hui, 100% des traitements d'immunothérapie ont basculé vers la voie sublinguale orale. nous disposons depuis les années, le début des années 90 de traitements sous forme de solutions buvables, de gouttes buccales ou de comprimés depuis 2011. Nous avons aussi des comprimés pour les pollens. Nous avons aussi depuis 2018 pour les acariens, cette année pour le pollen de bouleau. Et donc, on prépare une préparation que le laboratoire fabrique et adresse aux patients. bien sûr, c'est sur prescription de l'allergologue. L'allergologue explique aux patients comment prendre ces traitements et on doit donc les faire pour les pollens avant l'arrivée des pollens. On fait maintenant nous-mêmes des traitements courts, pré- et co-saisonniers, c'est-à-dire quelques mois avant et pendant la saison. Pour les acariens, pour le chat, pour les moisissures, on fait souvent des traitements pérennuels toute l'année. La durée du traitement est de 3 à 5 ans et c'est indiqué à partir de l'âge de 5 ans, on peut commencer à traiter les patients avec les solutions buccales pour les comprimer. Certains ne commencent qu'à partir de 12 ans parce qu'ils n'ont pas encore l'autorisation chez l'enfant. Sachant qu'effectivement, avant, vous faites des tests. Bien entendu, un diagnostic précis. Aujourd'hui, le diagnostic repose sur la pratique des tests cutanés que l'on fait avec des extraits allergéniques qui sont préparés par le laboratoire ALK et d'autres laboratoires, on dépose les gouttes sur l'avant-bras du patient ou sur le dos chez les enfants et on pique avec une petite pointe, on attend 15-20 minutes, on regarde les réactions positives. Ensuite, si besoin, on peut demander des dosages diges spécifiques. C'est un test sanguin qui permet d'aller au-delà. Grâce aujourd'hui à des allergènes moléculaires, on permet de savoir si le patient est réellement sensibilisé à tel ou tel allergène, ce qui permet aujourd'hui de traiter les patients que l'on considérait autrefois polisensibilisés et avec lesquels nous avons un peu de mal ou avec lesquels on faisait beaucoup de mélanges. Aujourd'hui, on fait de moins en moins de mélanges d'allergènes et on va traiter le patient uniquement avec les allergènes auxquels il est sensibilisé et dont il a besoin. Donc, le traitement est devenu beaucoup plus spécifique qu'autrefois. Justement, en Afrique, vous disiez tout à l'heure que les allergies ne sont pas les mêmes. Quelles sont-elles ? Et comment savoir à quoi on est allergique si on n'a pas accès à un allergologue comme dans votre cabinet, comme vous ? Oui. Alors, en Afrique, un peu comme partout dans le monde, l'allergie aux acariens représente grosso modo la moitié des allergies que l'on voit. C'est énorme. Il y a aussi les allergènes aux pollens de graminées qui sont ubiquitaires. Les pollens de graminées, vous en trouvez du pôle sud au pôle nord, il y en a partout. Et donc, ça, ce sont les deux principales allergies. Après, vous pouvez avoir localement des allergènes plus particuliers qui peuvent être soit des arbres, soit des moisissures particulières, soit des poils ou squam d'animaux. selon ce que, voilà, dans les pays nordiques, par exemple, on parle d'Afrique aujourd'hui, mais les pays nordiques, ils ont beaucoup de chats, par exemple. Et une des premières allergies, c'est souvent l'allergie aux chats qui est très prévalente par rapport aux pays qui sont plus au sud. et puis, il y a le confinement. En Afrique, d'autres allergies dont il faut parler aussi, c'est l'allergie notamment aux blattes. Les blattes, ce sont les cafards qui peuvent proliférer dans les habitations collectives. Et aujourd'hui, on ne fait pas très attention à cela parce qu'on construit de plus en plus d'habitats collectifs verticals. Ça, ça facilite la contamination par ces parasites. Et ces parasites, aujourd'hui, la sensibilisation aux blattes, l'allergie aux blattes est responsable non seulement de rhinites, de conjonctivites, mais d'asthmes sévères. Et donc, si on regarde, par exemple, dans les endroits où il y a des statistiques, au Maghreb, on est à peu près entre 15 et 20 % de sensibilisation aux blattes avec des asthmes sévères qui sont associés à ça. Dans les pays qui sont humides et chauds, on a un acarien particulier, c'est le Blomia tropicalis, donc l'acarien des tropiques. Et cet acarien vit dans les maisons, bien sûr, comme tous les autres acariens, dans la litterie et est responsable également de rhinites, conjonctivites et d'asthmes également. Les moisissures peuvent poser aussi des problèmes puisque de plus en plus avec les problèmes de changement climatique. On a des intempéries, on a des inondations. Et lorsqu'un habitat a pris l'eau, par la suite, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des développements de moisissures dans cet habitat avec l'apparition de rhinites et d'asthmes chez les enfants, les adultes, etc. Et alors, que se passe-t-il dans le cas des pays dont on vient de parler lorsque les rhinites ne sont pas traitées ? Quelle est l'évolution ? Est-ce que ça guérit tout seul ? Est-ce que ça s'aggrave ? La rhinite, si on la traite... La rhinite, je veux dire allergie en général. La rhinite allergique. La rhinite, qu'elle soit allergique ou non, est un facteur qui multiplie au moins par deux ou trois l'apparition de l'asthme. Ça, c'est démontré par les études. La présence d'une rhinite non traitée multiplie le risque d'asthme par trois. Deuxièmement, chez les rhinitiques, les personnes qui présentent une rhinite allergique, il faut toujours rechercher non seulement par l'interrogatoire mais par des explorations la présence d'un as parce que le patient parfois est gêné par le nez mais il oublie que de temps en temps il a des sifflements qui toussent, etc. Donc, ça évolue donc de manière malheureusement vers des pathologies plus graves. Le coût de l'asthme est quand même plus élevé que le coût seul de la rhinite puisque ça fait des visites aux urgences etc. Et c'est handicapant pour le bien sûr. Et dangereux. Ça, la qualité de vie est altérée. La rhinite altère la qualité de vie parce qu'avec un nez bouché vous ne pouvez pas dormir. Vous êtes moins concentré, vous êtes moins productif etc. Et donc, il y a énormément de travaux qui ont été publiés sur les répercussions économiques de la rhinite qui se chiffrent à des millions pardon, des milliards de dollars ou d'euros selon les continents. D'accord ? Donc, ne pas traiter expose à des complications plus graves notamment l'asthme en ce qui concerne la rhinite. Donc, c'est important de traiter ces allergies et de faire la prévention et de les traiter. Mais pour cela, il faut des allergologues donc il y en a très peu en France pas assez peut-être et il y en a encore moins en Afrique me semble-t-il. C'est exact. D'où les besoins de formation de ces allergologues et je vous propose de retrouver Nicolas Dufour qui nous parle justement d'un programme qui a été organisé pour former des allergologues notamment en Afrique. Il existe d'ailleurs depuis de nombreuses années un diplôme universitaire d'allergologie pour les francophones, pour les médecins francophones qui s'appelle le Dufral. Donc, vous pouvez trouver bien évidemment toutes ces informations sur Internet. C'est Dufral.org et ça paraît être une formation totalement adaptée pour les médecins d'origine francophone qui souhaitent avoir un diplôme en allergologie et pouvoir ainsi prendre en charge le mieux possible ces allergies respiratoires sévères. Docteur Chabanne, qu'en pensez-vous vous qui êtes allergologue à Paris ? Alors, c'est une excellente initiative qui a été le fruit du travail de l'ANAFORCAL, c'est l'association nationale de formation continue en allergologie. C'était il y a une dizaine d'années environ sous l'impulsion du docteur Jean-Paul Dumur. a été créé et a aussi à la demande des médecins qui viennent d'Afrique qui sont francophones qui venaient au congrès francophone d'allergologie et qui aussi ont du mal à pouvoir obtenir des autorisations de séjour. Et puis ça, c'est long la formation d'allergologue, c'est au minimum deux années. En France, aujourd'hui, c'est un DES de quatre ans. Pour être spécialiste en allergologie, c'est quatre années d'études. Et autrefois, il existait, il existe d'ailleurs toujours, une capacité d'allergologie qui forme donc des médecins qui viennent en grande partie de l'étranger, mais aussi des médecins français qui veulent apprendre l'allergologie. Faire un diplôme dédié aux médecins francophones, c'était une excellente idée. Aujourd'hui, il y a 18 pays d'Afrique qui participent à ce programme de formation, mais aussi des pays de l'océan Indien. Et il y a même nos amis belges qui s'inscrivent, ils sont francophones. Il faut être médecin francophone. Les cours se font à distance et il y a chaque année deux sessions de formation sur place d'une semaine. Donc pendant une semaine, il faut aller dans un endroit qui est dédié selon les régions où les enseignants se déplacent dans un lieu de formation, il y a des enseignements pratiques qui se font pendant cette semaine. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est vrai que les cours à distance, c'est une grande facilité, mais la grande difficulté, c'est de trouver des terrains de stage validant pour les personnes qui sont dans des pays où il n'y a pas encore de structure d'allergologie. Donc elles sont en train de se former petit à petit. Une dernière question, docteur, parce que malheureusement l'émission se termine. Est-ce qu'il y a également des services d'urgence allergologiques dans certains hôpitaux ? Non, il n'y a pas de service dédié à l'urgence allergologique parce qu'elle est noyée dans toutes les autres urgences, mais les urgentistes se forment de plus en plus à la prise en charge des urgences allergologiques, notamment les crises d'asthme, les choses d'asthme, anaphylaxie, urticaire, les personnes qui arrivent avec un jeu d'aime, qui arrivent avec des urticaires généralisés, qui arrivent en état de choc allergique. Et donc, ils ont des protocoles qui leur permettent de prendre en charge efficacement ces patients. Ensuite, ils les renvoient avec un courrier en disant « Contactez un allergologue pour faire le diagnostic et la prise en charge globale. » Merci beaucoup, Dr Chaban, d'être venu participer à cette émission. Merci beaucoup, Christine, également, de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada